Le problème qui nous concerne, nous syndicats autonomes, on nous a imposé un corporatisme, c'est-à-dire on nous a empêché d'être dans tous les secteurs, c'est-à-dire chaque secteur d'activité à son propre syndicat, c'est ce qu'on appelle le corporatisme. Donc nous, pour dépasser ce corporatisme, on a commencé par, comme vous dites, un dialogue, c'est-à-dire des contacts avec d'autres syndicats, malheureusement uniquement de la fonction publique. Donc on a commencé par contacter les syndicats de la fonction publique, on sait la matrice ou le dénominateur commun qui nous a réunis, c'est le statut particulier du travailleur de la fonction publique, ça s'est passé en septembre 2016 jusqu'à 2008, une fois dépassé, c'est-à-dire on s'est réunis pour prendre en charge ce dossier, tous syndicats confondus. Donc il y avait effectivement dialogue, concertation, beaucoup de réunions pour dépasser le corporatisme. C'était notre objectif aussi, et je reviendrai, c'est pour aboutir à un genre d'une confédération qui va réunir tous les syndicats. Et dépassé ce cap, donc il y a eu le degré 2003, je crois, 2003, oui, concernant la retraite anticipée, qui a été supprimée, 97-03, qui a été supprimée. Donc il a fallu encore un autre dénominateur commun pour se réunir, et jusque-là, on est en train de batailler pour ça. Donc il y a eu un dialogue, concertation, réunion, et même des revendications, des arrêts de travail, des sit-ins avec tous les syndicats, pour aboutir, et finalement, à une confédération. Et là, je vous signale, on a déposé le dossier. En 2018, malheureusement, la réponse du ministère du Travail, elle a été expéditive. C'est comme s'il ne voulait pas d'une autre confédération, alors que tous les pays voisines en Algérie ont plus de trois centrales syndicales. Il a fallu faire pression pour qu'on lui dise, écoutez, le statut, le règlement du travail actuel ne stipule pas la création de confédérations. On a saisi le BIT sur les dépassements, et récemment, la réponse du ministère du Travail est venue nous dire, ils ont amendé des textes pour qu'on puisse effectivement aller très loin en ce qui concerne les libertés syndicales. La tendance, elle est dans le rassemblement, et c'est tout à fait naturel, la petite difficulté, je le dis, parce qu'on est à ce niveau-là, en train de discuter avec les services concernés au niveau du ministère du Travail, afin de dépasser ce cap réglementaire à travers un amendement de la loi 94. Il faut le dire, la loi 94, qui date du mois de juin 1990, lorsque l'avènement de la Constitution de 89, les lois sociales, cette ouverture qui a permis la création d'autres syndicats à côté du GTA, parce qu'avec le GTA à l'époque, malheureusement, elle a été, cette loi 94, elle tire le sens de la Convention 87, la Convention internationale ratifiée par notre pays, le mois d'octobre 1962. C'est-à-dire, quelques mois après l'indépendance, nous avons ratifié la principale Convention internationale avec l'OIT, qui est un organisme particulier à l'ONU. Il faut le dire. Ce n'est pas une OIG, donc c'est quelque chose de très officiel. Et tous les pays, pratiquement, ont ratifié les principales conventions. Dans notre pays, c'est tant mieux. Et malheureusement, la loi 94, lorsqu'elle a été mise en place dans les années 90, elle n'a pas été vraiment dans la conformité avec les conventions internationales, notamment celle, la numéro 87, qui parle ou qui encadre l'exercice syndical, la liberté syndicale, la protection des syndicalistes. Et il a fallu qu'au niveau de l'Assemblée de l'OIT, d'ailleurs la dernière Assemblée date du mois de juin 2019, encore une fois, notre pays, l'Algérie, a été, je dirais, montré du doigt par rapport à certaines réserves, et notamment cette loi 94. Un projet d'amendement, un avant-projet d'amendement plutôt, a été soumis au syndicat que nous sommes depuis quelques semaines, par les services du ministère du Travail, afin d'apporter les correctifs nécessaires. Pourquoi ? Pour justement assurer la création, permettre la création, sans entrave et sans incomodation, pour ne pas dire sans blocage, la création de fédérations, de confédérations et d'unions syndicales, comme c'est le cas pour l'UGT. Malheureusement, dans notre pays, depuis les années 90, bien qu'on est dans un exercice syndical pluriel, mais au niveau, par rapport à la création des fédérations, des confédérations et des unions, la loi algérienne ne permet pas cela, tout simplement parce qu'il y a ce problème de non-conformité avec les confédérations.